Donc les crimes du futur c'est finalement un peu des crimes du présent également mais ce sont toujours des crimes liés aux technologies qui sont en développement aujourd'hui ou émergentes donc ça commence évidemment par internet et puis il y a des technologies qui sont vraiment embalbutiantes aujourd'hui telles que la voiture sans chauffeur les drones les pacemakers connectés l'internet des objets et même tout ce qui est biologie moléculaire qui est vraiment assez balbutiement donc internet a commencé à arriver dans nos vies en 1992 ça fait pas si longtemps ça fait une vingtaine d'années et on s'est vu imposer tout un nouvel univers technologique dont on ne connaît pas vraiment les fondations contrairement à des criminels qui eux les emploient pour nous arnaquer voler des données voler des informations voler de l'argent évidemment et et c'est ça qui est intéressant là dedans c'est que on est en train de se faire un petit peu déposséder de de nos moyens de communication de gestion de nos informations personnelles et aucun d'entre nous n'est réellement formé à ça alors c'est peut-être ma déformation de biologistes mais j'ai une petite théorie à ce sujet là c'est que on est avant tout des homo sapiens des humains des mammifères qui ont qui ont évolué qui ont qui nous sommes adaptés à un univers réel en trois dimensions avec deux vrais prédateurs des lions des cavernes des ours des loups et notre espèce a vraiment évolué pour ce pour survivre à ce genre de menaces et là on se retrouve face à un univers en deux dimensions face à un écran on n'est pas du tout programmé pour comprendre qu'il puisse y avoir des prédateurs ou des menaces dans cet univers pour nous c'est ça reste du jeu alors même que de plus en plus on est investi dans cet univers on gère nos comptes en banque on donne nos informations personnelles sur 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 les réseaux sociaux on donne une énorme surface d'attaque aux criminels un exemple tout bête c'est la question des cambriolages c'est un pas parallèle qui m'a vraiment frappé en 2009 vincent cassel et monica bellucci se sont fait cambrioler leur appartement parisien tandis alors qu'ils étaient en train de monter les marches au festival de cannes donc à l'époque j'avais trouvé ça hyper astucieux de la part des cambrioleurs parce qu'ils pouvaient quelque part vérifier à la télévision que les propriétaires de l'appartement n'étaient pas là et un peu pour plaisanter je dis dans le livre qu'on est tous devenus des vincent cassel et des monica bellucci parce que sur facebook on indique quand est ce qu'on part en vacances on envoie nos photos super je passe encore une semaine au bord de la mer à l'autre bout du monde nos amis partagent et puis les amis des amis voient ça et puis parmi les amis des amis il ya des des gens qui peuvent avoir des intentions malhonnêtes un gang de cambrioleurs comme ça aux états unis a été arrêté en 2010 il cambriolait systématiquement des maisons après avoir vérifié sur facebook que leur propriétaire était absent donc l'exemple des drones est assez intéressant parce que il montre comment les nouvelles technologies peuvent bouleverser complètement les concepts de sécurité certains qui ont lieu qui règnent depuis des millénaires vous prenez le mur par exemple c'est quelque chose qui est apparu une technologie de défense qui a apparu pendant la préhistoire on retrouve des campements préhistoriques avec un mur c'est la première des mesures de protection contre des envahisseurs ça a duré pendant le moyen-âge on a construit des grands murs avec des tours c'était les châteaux on a on a installé des enceintes autour des villes donc ça a toujours été les murs le drone il passe au dessus des murs les narcotrafiquants mexicains utilisent des drones pour passer au dessus de la frontière américaine malgré l'immense mur qui sont dressés dessus ils utilisent également les drones sont aussi utilisés pour déposer des de la drogue dans les prisons dans l'enceinte même des prisons ils permettent d'aller espionner il ya eu deux des cas à vancouver au canada le drone qui allait qui allait espionner les appartements en haut de gratte ciel et c'est gratte ciel qui a priori on habite au 30e étage on n'a pas de raison on n'a pas de raison de se dire qu'une menace puisse venir de la fenêtre quoi et donc le le drone dans ça montre comment ces nouvelles technologies enfin modifie complètement notre univers alors c'est vrai que quand on voit ces crimes qui frappent et qui vont frapper sans qu'on en ait réellement la maîtrise la question est que fait-on nous en tant qu'utilisateurs de ces technologies est ce qu'il faut totalement se retirer d'internet ne pas s'inscrire sur des pages facebook etc je pense pas que ce soit la bonne la bonne la bonne solution je pense que il faut avoir un usage raisonné c'est à dire s'inscrire sur facebook d'accord ou sur les réseaux sociaux mais avoir conscience qu'il faut pas livrer trop d'informations personnelles il faut pas trop se livrer il faut pas avoir d'indication effectivement quand on en parlait de ses départs en vacances ce genre de choses il est préférable d'avoir un compte facebook à son nom parce qu'on n'est pas à l'abri ça s'est déjà produit c'est même à la base de pas mal d'arnaques de personnes qui créent une page facebook au nom d'un responsable d'une entreprise par exemple et qui va utiliser ce faux compte facebook pour monter une entre une arnaque auprès de ses de ses de ses collègues c'est c'est utilisé notamment dans les arnaques au président qui sont vraiment des des modèles qui permettent par simplement par le baratin et par l'utilisation de ces outils de pousser un directeur financier à faire un versement de plusieurs millions d'euros à un compte à l'étranger qui est impossible jusqu'auquel il est impossible de remonter il ya énormément de cas intermarché s'est fait délester comme ça en un seul versement de 15 millions d'euros et c'est ce n'est qu'un exemple parmi d'autres au début quand j'ai écrit ce livre c'était il y avait un petit côté fascination pour l'astuce des des criminels qui utilisent la technologie il ya quelques cas assez amusant le cas le plus emblématique fait un peu arsène lupin moderne c'est celui d'un braqueur de banque qui qui a recruté des ouvriers du bâtiment un jour j à une heure t juste devant l'agence de la banque qu'il allait braquer lui-même était déguisé en ouvrier du bâtiment donc il a pu prendre les sacs sans fuir et puis la police a arrêté des tas de types qui se demandaient ce qui est ce qui leur arrivait et lui a pu filer tranquillement donc ça c'est le côté astucieux et un peu fascinant et puis j'étais un peu surpris par l'ampleur de d'une part des pistes criminelles ouvertes par les technologies et puis de ce qui nous attendait demain avec le développement de l'internet des objets extra donc je vois plutôt ça comme un appel à à la nécessaire éducation à ces technologies on a besoin d'apprendre chacun d'entre nous et puis également les services publics et les entreprises on a vraiment besoin de constituer une hygiène numérique qui n'existe pas réellement aujourd'hui de nombreux spécialistes de la cybersécurité pondent des rapports chaque année on appelle régulièrement des grands coups des virus qui réussissent à à subtiliser des millions de dollars etc mais effectivement ça reste de la de la littérature pour spécialistes moi j'ai eu envie d'appliquer mais mon savoir faire de vulgarisateur scientifique à cette problématique un petit peu compliqué donc l'idée c'était effectivement de faire quelque chose de compréhensible et puis d'expliquer des des termes même quand on entend tous parler le dark net les hackers qu'est ce que c'est tout ça et les resituer situer ce qui est bien ce qui est dangereux ce qui ne l'est pas